Bienvenue dans l'esprit d'actu. Quelle sera la date du premier jour du mois de Ramadan ? Réponse tout de suite avec Nidal Gessoum. Merci Nidal Gessoum d'avoir accepté notre invitation. Vous vous trouvez actuellement à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes astrophysicien, professeur d'astrophysique à l'université de Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, qui vient de paraître aux éditions d'Hervie. Chaque année, Nidal Gessoum se tourne vers vous, Nidal Gessoum, pour savoir quelle sera la date du premier jour du mois de Ramadan. Quelles sont les prévisions astronomiques pour le premier jour du mois de Ramadan ? Salam alaikum Saïd, merci bien pour cette occasion. Alors, la bonne nouvelle relativement, c'est assez unifiée, parce que la nouvelle lune, c'est-à-dire le passage de la lune entre la Terre et le Soleil, se produira le mardi 16 juin vers 14h GMT. Et donc, ce soir-là, je crois qu'on peut dire qu'il est strictement impossible de voir le croissant ou la lune, que ce soit en Europe, en Afrique et encore moins en Asie. Maintenant, même dans les Amériques, dans le continent américain nord et sud, la probabilité de voir le croissant est extrêmement réduite. Et ça, ça pose un petit problème ou ça soulève un petit problème parce que, comme vous savez, il y a des institutions comme l'OUF qui insistent que si le croissant est observable quelque part dans le monde, où que ce soit dans le monde, alors il faut commencer le mois ou ils acceptent de commencer le mois de par le reste du monde. C'est-à-dire que si le croissant devait être visible même en Amérique du Sud, ce qui était le problème de l'année dernière, comme vous vous souvenez, cela mènerait à une déclaration du début du Ramadan le 17 juin. Donc, moi, je dis que la probabilité de voir le croissant ou la lune dans tout le monde est nulle, mais que le problème, c'est que la lune en Amérique du Sud sera au-dessus de l'horizon. Donc, elle sera dans le ciel, mais pas visible, trop fine et trop proche de l'horizon. Et j'espère que nos frères et sœurs ne diront pas que c'est suffisant pour décréter le mois, ce qui les mènerait à commencer le mois du Ramadan le 17. Alors que moi, je dis que le croissant n'est pas observable dans tous les continents que j'ai mentionnés et n'est pas aussi observable dans les Amériques. Et donc, le premier Ramadan devrait être le jeudi 18 juin pour tout le monde, Inchama. Donc, pour vous, il ne faut aucun doute que la date sera seule du 18 juin. Oui, tout à fait. À moins que, comme j'ai dit, à moins que certains disent oui, mais le croissant est au-dessus de l'horizon, même s'il n'est pas observé, il existe, il est là. Et peut-être que certains déclareront que c'est suffisant pour décréter le mois. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et de toutes les manières, pour tous ceux qui se basent sur l'observation ou l'observabilité du croissant, pas seulement son existence au-dessus de l'horizon, pour tout cela, il ne fait aucun doute du tout que le soir du 16, le croissant ne sera pas observable. Et donc, le 17, ce sera le dernier jour du mois de Shaban. Et donc, le jour d'après, le 18, sera le premier jour du Ramadan, Inchama. Alors, que pensez-vous, Nidal, des arguments de ceux qui sont opposés au calcul astronomique pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan ? Oui, alors, il y a eu tout ce débat pendant longtemps. Les juristes eux-mêmes ont répondu, certains juristes musulmans des temps modernes ont répondu, et même des temps classiques, ont dit que, premièrement, le hadith sur lequel se basent les gens qui insistent sur l'observation visuelle, le soir du doute, etc., ce hadith-là, il ne faut pas le prendre à la lettre. Il faut comprendre que cela voulait dire, tout simplement, il faut s'assurer que le mois a commencé. Et s'assurer que le mois a commencé peut se faire de plusieurs manières, y compris aujourd'hui par les calculs qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus crédibles que les observations qui sont très souvent entachées d'erreurs. On a eu beaucoup, beaucoup de cas avérés, vérifiés dans l'histoire de l'astronomie, des gens qui sont venus dire « j'ai vu le croissant » alors qu'on a trouvé qu'ils avaient vu Vénus, qu'ils avaient vu Mercure ou qu'ils avaient vu autre chose. Deuxièmement, c'est que même ceux qui disent qu'il faut se baser sur l'observation visuelle du croissant doivent comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas, surtout chez vous en Europe, où le croissant est très rarement visible, très difficile à voir, surtout de ces temps-ci, lorsque le mois arrive en été. Et donc, il ne sera pas possible de le voir, tout simplement. Et si on dit « il faut le voir, il faut le voir », ça retardera à chaque fois d'un jour, deux jours. Et donc, ce n'est pas possible du tout. Il faut élargir cette définition, il faut élargir ce spectre de considération du début du mois. Et donc, la question à se poser véritablement dans la jurisprudence musulmane, c'est comment établir le début du mois et non pas comment voir ou observer le croissant. Alors, quels sont les pays qui, justement, utilisent le calcul astronomique pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan ? Alors, là, c'est une question intéressante parce que les pays qui se basent entièrement sur le calcul sont très rares. Il n'y a que la Turquie à l'heure actuelle, à ma connaissance. Il y avait un peu dans le passé la Tunisie et quelques pays, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement que la Turquie qui le fait. Deuxièmement, mais il y a un certain nombre de pays qui acceptent que le calcul astronomique peut rejeter, peut dire aux gens, comme je viens de le dire, par exemple, il y a un moment, que le croissant ne sera pas visible le soir suivant. Et beaucoup de pays disent aujourd'hui que si les astronomes déclarent catégoriquement que le croissant ne peut pas être vu un certain soir, alors nous devons prendre cela en compte et ne pas accepter tout témoignage ou toute observation déclarée. Maintenant, la plupart des pays musulmans, la très grande majorité, disent, Maintenant, si les astronomes disent qu'il sera visible le soir suivant ou dans telle contrée du monde, il faut attendre l'observation et il faut recevoir les témoignages. Alors, d'un autre question, Nidal, vous, vous êtes favorable à l'adoption d'un calendrier musulman bisonal. Oui. Alors, le calendrier bisonal, c'est un calendrier qui sépare l'ancien monde, c'est-à-dire les continents de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Australie d'un côté et les continents américains, nord et sud, d'un côté. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il y a un souci, nous avons eu un souci d'unifier autant que possible. C'est-à-dire que si le croissant est vu en Algérie ou au Maroc, il serait aberrant que les Égyptiens disent, nous ne l'avons pas vu, nous allons attendre le soir suivant. Et de la même manière, s'il est vu au Sénégal, il faut que les musulmans de France ou les musulmans de Jordanie acceptent cela aussi. Donc, il faut quand même unifier à une certaine échelle. Mais seulement, le problème, c'est qu'on ne peut pas unifier, à mon avis, on ne peut pas unifier complètement sur le monde entier, du moins pas encore. Parce que si nous disons, comme il s'est produit plusieurs cas l'année dernière, cette année, nous aurons ce cas dans l'Aïd et nous y reviendrons, incha'Allah. Si nous disons, le croissant sera observable en Amérique du Sud, et qu'il faut attendre, comme le stipulent beaucoup de juristes et d'institutions musulmanes, il faut attendre que le croissant soit observé, vous vous rendez compte que dans plusieurs pays du monde musulman, le soleil se sera déjà levé, ce sera déjà le jour suivant. Donc, on ne peut pas attendre que le croissant soit vu au Chili ou au Pérou, pour dire aux gens de Malaisie ou de Pakistan ou des Émirats, « Ah, voilà, maintenant, le croissant vient d'être vu quelque part, et demain va être le début du Ramadan ou demain va être le début de l'Aïd ». Il faut quand même avoir une certaine raisonnabilité, et donc, il vaut mieux séparer ces deux parties du monde pour quand même avoir cette capacité à prédire et à déclarer à l'avance le commencement du mois, tout en étant complètement en harmonie avec l'observation, pour que les gens qui veulent sortir et observer le croissant se retrouvent en accord avec les prédictions astronomiques. Merci à vous, Nidale Gesson, pour toutes ces explications. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501